Bonsoir Eric, bonsoir Mélanie, bonsoir à tous, nous voici de nouveau réunis pour une nouvelle investigation, la numéro 232, où Eric n'est pas au courant du sujet. Elle est réalisée dans plusieurs pays du monde par de nombreux duos opérateurs télépathes. Celle-ci est composée d'un protocole avec une partie fixe où les questions sont identiques pour tous les duos et une partie libre qui nous permettra d'aller investiguer un peu plus en profondeur certaines questions et le sujet. Tu es prêt ? On y va. On peut y aller ? Prêt. Je te fais juste un petit décompte ou uniquement ma voix. Je suis prêt. Et tu t'enfonces uniquement alors avec ma voix. Pendant que je décompte de 1 à 3, observe et compare l'ADN physique des personnes qui vivent ou ont vécu le plus longtemps au monde. Et à 3, dis-moi ce que tu perçois. 1, 2 et 3. J'ai plusieurs étages. D'accord. En fait, oui, ça y est. Ce sont des étages des étages, des étages de civilisation. Il y a notre civilisation, mais j'en vois d'autres. Je vois d'autres étages de civilisation. Peux-tu décrire, donc tu vois d'abord notre civilisation, peux-tu décrire les autres ? C'est des civilisations qui ont précédé la nôtre, qui ont précédé la nôtre. Je ne peux pas dire autrement, qui étaient présentes à l'autre et qui ont disparu. Sur ces différents étages, j'ai des durées de vie qui sont différentes. As-tu un nombre de civilisations qui ont précédé la nôtre ? J'en vois au moins deux. Deux évidentes, oui. Deux évidentes. Et sur ces deux évidentes, pourrais-tu observer et comparer l'ADN physique des personnes qui vivent ou qui ont vécu le plus longtemps au monde ? Va voir. Alors, le premier chiffre que j'ai, c'est 800 ans. 800 ans. Et ce chiffre correspond à quoi ? À la durée, à une durée moyenne de vie. D'une personne ? Oui. D'apparence humaine. Je la touche. Attends que je te pose les questions. Touche cette personne. Alors, il y a un ADN qui ressemble à celui de l'être humain, mais qui a des différences malgré tout. Quelles sont ces différences ? C'est de l'humain. Mais pas que de l'humain. Peux-tu me donner un pourcentage ? Peux-tu vraiment décoder cet ADN ? Ah oui. Ça y est, je comprends ce que je vois. Je vois l'ADN plus grand. C'est comme s'ils étaient plus grands en fait, en taille. Plus grands en taille ? Donc l'ADN est plus... Mais il fallait que je comprenne ce que je vois, la symbolique de ce que je vois. Et la transcription de ce que je vois, c'est l'ADN plus grand, donc plus grande taille. Et si tu touches, tu peux avoir un chiffre. Touche cet ADN et donne-moi le chiffre qui vient là, maintenant. 5. 5% humain ? Non. La taille, 5 mètres. 5 mètres. Plus ou moins 5 mètres. Pour tous les êtres humains ? L'ADN, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est de l'humain. 100% ? La seule information que j'ai dans cet étage-là, c'est plus grand. Plus grand. Être plus grand. Oui. Et si tu changes... L'ADN, je le vois. L'ADN, je le vois. Je vois même les séquences ADN. Et si tu changes d'étage, si tu vas à un étage plus haut, d'abord ? Si je viens chez nous, l'étage du dessus, notre civilisation, le maximum que j'ai, c'est dans les... Je crois qu'il y a dû avoir du 300 ans, à peu près. 300 ans ? Oui. Et si tu veux... C'était de l'humain aussi. 100% ? Oui. Je ne sais pas s'il y a de l'humain à 100%. L'humain à 100%, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Oui, c'est de l'humain. C'est pas de l'humain. C'est pas de l'homo sapiens. D'accord. Et si tu fais maintenant l'inverse, un étage plus bas, que perçois-tu ? Je vois encore de l'humain à 100% ? Je vois encore de l'apparence humaine. D'accord. Et l'information, c'est aussi d'une plus grande longévité. Mais c'est très éloigné. Perçois-tu encore d'autres choses, d'autres informations sur cette question ? Oui. Ça concerne, ce que je viens de dire, concerne l'être humain. Oui. Mais il y a d'autres êtres sur Terre qui ont vécu et qui vivent beaucoup plus longtemps. Et ce qu'on appelle des reptiliens, toujours eux, encore eux. Qui ont une durée de vie vraiment beaucoup plus longue. Oui. Merci. Il y a des centaines de milliers d'années. Des centaines de milliers d'années. Ce sont ceux qui ont la plus longue durée de vie. Sur Terre, c'est ce que je vois, oui. Merci pour cette information. Déconnecte-toi de tout ça. Respire. On passe maintenant à la question 2. Compares maintenant les ADN d'un point de vue métaphysique. Et dis-moi, quelle information tu captes à mon 3 ? 1, 2 et 3. Que vois-tu ? Tu peux procéder si tu veux par étage. Je suis sur l'étage sur lequel j'étais resté. Le nôtre. Le nôtre. Que perçois-tu à cet étage ? En fait, je vois la fabrication de l'ADN humain. La fabrication. Peux-tu développer cette fabrication ? Fabriquée par les reptiliens. D'accord. Et d'un point de vue métaphysique, je vois aussi une... Je vois la présence... C'est complexe parce que je vois des présences dimensionnelles. Je vois des présences à différents niveaux dimensionnels. D'accord. Développe-moi les différents niveaux. Mais en fait, ça m'amène à la conscience subliminale. Des consciences incarnées dans ces corps humains fabriqués. Et ces consciences, pour la plupart, sont sous contrôle. Elles sont toutes interférées ? En bonne partie, oui. En vois-tu une qui ne l'est pas du tout ? Oui. Pourrais-tu nous donner un pourcentage, peut-être, des consciences interférées et non interférées ? À l'époque de la création... À l'époque de la création, il y avait environ 7% de consciences qui n'étaient pas interférées dans les corps humains de l'époque. 7% des livres. Les autres étaient déjà interférées à différents niveaux. D'accord. Et peux-tu comparer maintenant, sur un autre étage, ce que tu vois ? On commence peut-être par celui plus bas que le nôtre ? Je ne comprends pas la question. Peux-tu observer ? Tout à l'heure, tu as vu plusieurs niveaux. Là, tu as commencé par notre niveau. Peux-tu descendre d'un niveau ? Ah oui, ok, je comprends. Et observer ? Que vois-tu ? Alors là, à ce niveau-là, la plupart des consciences étaient libres. Voire même, j'ai pratiquement du 100% libre. 100% libre. Oui. Donc, on pourrait dire que c'est dans la nôtre que ça a commencé à être interféré. Avant, il y avait une liberté totale. Avant, il y avait un contrôle, mais qui était au niveau de la matière. Pas un contrôle au niveau du physique. Pas sur la conscience subliminale. Voilà. Pas au niveau énergétique. D'accord. Si le contrôle était énergétique, c'était au niveau du corps physique, proche du corps énergétique. Ce n'était pas au niveau de la conscience subliminale. Super. Merci. Déconnecte-toi de cette information. Ça va bien ? On peut continuer ? Oui. On passe maintenant à la question 3. Seul environ 1% de l'ADN est constitué de gènes codants. Pour des protéines, les 99% non codants est appelé ADN poubelle. Qu'en perçois-tu ? Toute la richesse à laquelle nous n'avons pas accès. Ou très peu. D'accord. Je peux résumer ça comme ça. Toute la richesse à laquelle nous n'avons pas accès. Oui. Tant une richesse mémorielle, qui est de la mémoire, que des potentiels, des potentialités, des potentiels physiques, des potentiels énergétiques, des quantités de potentiels. Je vois aussi des... En fait, l'humain est un composite de plein de choses qui, d'une certaine manière, ne sont pas humaines, mais dont l'ensemble forment l'humanité. Vois-tu autre chose ? Oui. Oui, oui, oui. Je vois la barrière qui nous empêche d'accéder à ce potentiel. Je vois une barrière génétique qui limite très fortement notre accès à ce potentiel. Ah, ça y est. C'est comme si... Ah ! Tu sais passer de l'autre côté de la barrière ? Tu sais voir ? Oui, je sais surtout ce que représente cette barrière que je comprends. Que représente-t-elle ? Cette barrière est... Ah ! Cette barrière est une barrière mais qui le reflet ou la matérialité d'une autre barrière énergétique à un autre niveau qui fait qu'on perd la mémoire quand on vient sur Terre. C'est-à-dire qu'on ne se rappelle plus qui on est quand on vient sur Terre. C'est la même chose. Je vois le même sens à cette barrière. Une conscience qui s'incarne sur Terre ne se rappelle pas de qui elle est, n'a pas mémoire de ses autres expériences. Et il y a cette même barrière au niveau de la génétique. C'est la même chose, dans le même but. Et tu vois toutes les personnes qui se sont incarnées dans ce monde-ci passer ces barrières alors ? Oui, chaque personne qui s'incarne en extrême grande majorité n'a pas de souvenirs de ce qu'il est très peu. C'est très minime. Et c'est la même barrière avec le même but au niveau de la génétique. Ça, c'est intéressant pour moi. Intéressant comme information que ce que tu viens de découvrir quand tu respires, déconnecte-toi de tout ça. On passe à la question 4. Regarde l'ADN non codant d'un point de vue métaphysique et dis-moi ce que tu perçois. Que vois-tu ? Une information qui est pratiquement infinie. Oui. C'est énorme. C'est gigantesque l'information qu'il y a là-dedans. Gigantesque ? À quel point de vue ? À tout point de vue, au point de vue de la mémoire, au point de vue des fonctionnalités, au point de vue des possibilités, c'est énorme. Ça remonte même à avant que nous soyons considérés comme humains, avant qu'on appelle l'humain comme homo quelque chose. Tu remontes jusqu'à quand ? J'ai l'impression que dans cet ADN, je retrouve pratiquement tout ce qui est vivant. Je retrouve des particules de tout ce qui est vivant. Une mémoire énorme de tout ce qui est vivant, de tout ce qui est aquatique, mammifère, tout est repris dans cet ADN ? C'est d'une richesse extraordinaire. Ça, c'est la première information que j'ai, et c'est une information tellement grande qu'à mes yeux, elle me paraît infinie. Oui. Mais je vois d'autres couleurs, d'autres fréquences. Que vois-tu comme couleur ? Je vois les fréquences reptiliennes qui sont présentes. Il n'y a que la fréquence reptilienne ou tu en perçois d'autres ? Je t'ai expliqué que j'aperçois pratiquement toutes les fréquences du vivant. Oui, mais peux-tu développer parce que tu dis que tu vois la reptilienne ? Je vois l'introduction de gènes reptiliens. Oui. Perçois-tu d'autres informations ? Des potentialités. Des potentialités énormes. Je pense que si nous avions accès à l'information et aux fonctionnalités de cet ADN qualifié d'ADN poubelle, on pourrait sans doute être considéré comme surhumain. On l'a peut-être appelé ADN poubelle pour ne pas y porter attention, justement, vu qu'il est très riche d'informations qui pourraient nous aider à avancer. En fait, la science se bute sur cette barrière que j'ai évoquée tout à l'heure. Elle se bute sur cette barrière et il commence à y avoir des petits trous dans cette barrière mais c'est minime par rapport à toute la richesse qu'il peut y avoir sur cette partie d'ADN poubelle. Tout à fait. D'accord. Déconnecte-toi de ces informations. Respire. On passe maintenant à la question 5. Une partie de l'ADN non-codant est constituée par les télomères. Observe les télomères et leurs fonctions appelées télomérases par rapport aux deux plans physique et métaphysique. Que perçois-tu ? Je perçois une ambiguïté, une contradiction dans le télomère. Une contradiction entre quoi et quoi ? C'est la première information qui m'arrive. Oui. À la fois de régénération Oui. et l'inverse. Ah oui, ça y est. En fait, l'inverse quelle serait la base de cette contradiction ? Limiter la durée de la vie. En fait, voilà, ça fait partie de ce qui a été bidouillé sur l'ADN humain. Oui. À la fois, c'est ce qui permet la régénération cellulaire. Cellulaire. Et et en même temps, ça implique sa dégénérescence. C'est vraiment la première information que j'ai. C'est une régénération et l'inverse sa dégénérescence. Oui. Il y a les deux en même temps. À chaque régénération... Attends, parce que j'ai plein d'images. et... Respire. Alors, j'ai... Vas-y doucement. J'ai... Que vois-tu comme image ? Là, j'ai un fœtus. Oui. Que perçois-tu ? Que fait ce fœtus ? Et là, quand je suis au niveau du fœtus, j'ai une impression de longévité presque infinie. Oui. Et plus j'avance dans le temps, et plus la longévité me semble rétrécir. C'est comme si au démarrage, il y avait un potentiel de longévité énorme qui un peu à la fois se rétrécit et se rétrécit de plus en plus. Ça fait comme un entonnoir. J'allais dire, ça fait comme un entonnoir. Tu vois ce que je vois. Non, tu as lu. C'est bien. On avait la même image. On est en train de co-créer. Super. Et je vois cette... Cet entonnoir qui se rétrécit. Cette image. Je vois cette image. Au départ, l'entonnoir est ouvert et plus on avance dans le temps, plus l'entonnoir se referme. Se referme et se rétrécit. Oui. Par contre, je ne me rappelle plus la question. Alors, la question de départ. Une partie de l'ADN non codant est constituée par des télomères. observe les télomères et leurs fonctions appelées télomérase par rapport aux deux plans physique et métaphysique. Je les vois en lien avec cette barrière aussi. De nouveau à la barrière. Je vois une fréquence qui résonne avec la barrière. Peux-tu analyser la fréquence reptilienne de nouveau toujours eux et peux-tu observer ce que fait les reptiliens au niveau de cette fréquence ? Quelle action ils ont ? En fait, ils ont ils ont ils permettent ils ont ils ont créé une génétique qu'ils ont limitée qui a été bridée et dans sa longévité et dans ses potentialités. Génétique, bridé, durée et potentialité. Déconnecte-toi. Cette même génétique j'ai encore d'autres informations qui m'arrivent. Vas-y, pardon, dis-moi. Cette même génétique j'ai les informations ça prend forme. Vas-y. Cette même génétique est le reflet des interférences qui peut quelquefois qu'il y a au niveau des consciences subliminales. Je vois une relation Une relation avec une conscience Oui. Je vois aussi que des consciences subliminales qui sont libres à l'inverse peuvent avoir une influence sur la génétique sur leur génétique. Uniquement sur la leur ou ils pourraient avoir une influence sur la leur la génétique du corps qui est en relation avec eux qu'ils occupent qu'ils occupent. et je vois qu'elles peuvent toucher à cette génétique. Elles peuvent la transformer. Elles peuvent améliorer certaines choses. Et les personnes interférées ne peuvent rien transformer rien améliorer. c'est plus compliqué. Et sont-elles je vais reprendre l'image de tout à l'heure du fœtus pourrais-tu voir une personne libre aller moins loin au niveau de l'entonnoir et plus ouverte et une personne interférée ? Peux-tu voir la différence ? Je vois surtout qu'il y a des génétiques différentes avec des longévités plus ou moins longues dans l'être humain à l'heure actuelle. Oui. Mais je vois qu'il peut y avoir une amélioration génétique si la conscience est des interférées. C'est-à-dire pas une complète possession de tout l'ADN mais une amélioration. Une amélioration de cet ADN. Bien. Voir même dans certains cas des accès justement aux informations aux mémoires que j'ai évoquées tout à l'heure et à certains potentiels aussi. Que d'autres n'auraient pas. auxquels ils ne peuvent pas accéder. Auxquels ils n'ont pas accès. Bien. Ceux qui auront accès à ça vont pouvoir les diffuser un maximum pour pouvoir libérer un maximum de conscience. Déconnecte-toi de tout ça. Respire. On peut continuer ? Oui. Ça va ? Oui. On passe à la question 6. Une découverte importante concerne les cellules ELA. Une lignée de cellules cancéreuses du col de l'utérus qui grâce à des mutations cellulaires survivent et continuent à se multiplier en cultures. Que perçois-tu ? Je vois la prolifération de ces cellules. Oui. 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 Fais-moi ce que tu vois dans ce laboratoire. Alors, je vois des expériences génétiques, à propos de génétique, sur la génétique. sur des humains ou des animaux ? Peux-tu me voir sur qui, sur quoi ces expériences sont faites ? Je vois des expériences qui peuvent être qualifiées d'in vitro. Oui. Mais je vois aussi des conséquences au niveau humain. Quelles conséquences peux-tu observer si tu as accès à cette information ? Alors là, je vois une femme qui est une enseignante. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Une dame russe. On est en Russie. La dame russe est avec l'enseignante. Elles sont ensemble ? Ça y est. C'est la même. C'est l'enseignante. D'accord. Je la vois dans des recherches. Elle fait des recherches au niveau de l'enseignement ? Oui. Il y a une recherche au niveau de la longévité. qui se fait par une dame russe. Je vois cette dame impliquée dans cette recherche. Et as-tu des informations ? Peux-tu avoir peut-être quelques informations sur cette recherche ? Oui. Il y a une recherche d'arriver à la longévité. En fait, je vois la prolifération des cellules. Oui. Je vois la prolifération des cellules cancéreuses sans l'altération de vieillissement et de dégénérescence. Je vois la prolifération des cellules cancéreuses comme si l'entonnoir était ouvert et non pas fermé comme tout à l'heure. D'accord. Et ces cellules cancéreuses sont sur des animaux ou des humains ? Non, c'est pour la génétique humaine qui se recherche. C'est en rapport avec l'humain. et je vois cette dame qui est mêlée à ses recherches, qui est une enseignante qui enseigne. Bonjour. Mais il y a la recherche, il y a une recherche pour la longévité. Il y a une recherche pour la longévité. Attends. Tu vois d'autres choses encore ? Oui. En fait, en fait, le cancer, le cancer, je vois le cancer apparaître. Oui. Avec certaines fréquences, certaines dispositions, certains schémas dans le corps, tant fréquentiels qu'autres. Oui. En fait, le cancer, c'est la longévité qui se met en route. C'est comme si la longévité se déclarait. Oui. Mais chez l'homme, elle ne peut pas avoir lieu et ça devient un cancer. c'est la capacité de longévité qui se manifeste mais qui est détournée par le cancer. Mais qui est détournée par des programmes qui sont mis au niveau de la génétique pour que ça devienne une maladie qui tue et qui fasse que l'entonnoir reste fermé. C'est comme si le cancer était la capacité, la possibilité de longévité. De longévité. Mais l'homme ne peut pas y avoir accès. Il y a un programme qui est là et qui fait que cette longévité lorsqu'elle se déclare devient un cancer. qui va faire que l'entonnoir se referme. En tout cas à partir de la formation des cellules des cellules et là. Et là. Tout à fait. Merci. Et là aussi. Je vois une génétique particulière. Peux-tu développer cette génétique ? Peux-tu développer c'est la génétique ? C'est une génétique particulière qui a amené ce cancer. Tu as des informations sur cette génétique ? Oui. Une génétique avec toujours pareil, toujours la même chose, avec des gènes reptiliens. Certaines combinaisons de gènes reptiliens. qui font que la génétique est particulière. Ce n'est pas présent chez tout le monde. Ce n'est pas présent chez tout le monde. Peux-tu regarder si les personnes libres seraient moins impactées ? Non. Ce n'est pas une question de personnes libres ou pas, c'est une question de génétique. Génétique, génétique. Génétique, génétique. Génétique physique. Physique, uniquement. Oui. Déconnecte-toi de tout ça. Respire. On passe maintenant à la question 7. Dans les cellules ELA, ce sont des mutations cellulaires qui réactivent le gène de télomérase, les rendant immortels. Quelle est la relation entre ces mutations tumorales et l'immortalité ? On revient à l'information que je t'ai dit juste avant. Cette activation et l'activation de longévité. Je ne vois pas d'immortalité. Je vois une longévité. Une longévité qui est stoppée. Mais qui, lorsqu'elle se déclenche, devient un cancer qui va tuer le corps. Qui va détruire le corps. Oui. et empêcher cette longévité. Peux-tu avoir un regard pour voir si dans le temps il y aura plus de personnes impactées par ce phénomène ? C'est-à-dire ? Quel phénomène ? Le phénomène d'être impacté par le cancer. Peux-tu voir dans le temps si les cancers vont être en augmentation ? Là, maintenant, ils le sont. Peux-tu observer si ça rapport également avec certaines vaccinations ? si ça aurait pu amplifier ? Tout dépend. Oui. Oui, mais je dirais que tout dépend de la génétique. L'effet de ce que tu as évoqué va être différent en fonction des génétiques. D'une génétique à l'autre. C'est vraiment la génétique. Oui. Bien. Déconnecte-toi de tout ça. respire. On passe maintenant aux questions libres. Peux-tu regarder comment expliquer qu'une personne de 20 ans est parfois plus âgée qu'une de 60 ans ? Peux-tu regarder ce qui s'y passe au niveau éthérique ? Que vois-tu ? Je peux regarder au niveau éthérique, mais l'information que j'ai principale me ramène encore une fois à la génétique. D'accord. Que vois-tu au niveau génétique ? Mais il peut y avoir une influence éthérique sur la génétique, c'est-à-dire que certaines fréquences qui seraient dans des dimensions proches pourraient avoir des effets déclencheurs au niveau de la génétique. Oui. Fréquentiellement, ça pourrait justement être dans le mécanisme que je vois, toujours dans le phénomène de l'entonnoir, je reviens à l'entonnoir. D'accord. Par exemple, il y a une réplication avec le mécanisme de régénération, on va dire, et cette régénération perd un peu de sa qualité au fur et à mesure du temps dans l'entonnoir. Oui. Et c'est comme si certaines fréquences au niveau éthérique pouvaient influer sur ce phénomène et faire que l'entonnoir se rétrécisse. Plus vite pour certaines personnes que d'autres. Plus vite pour certaines personnes. Mais il n'y a pas que ça qui intervient. Je pense qu'il peut y avoir des bugs génétiques pour différentes raisons qui provoquent la même chose. Peux-tu observer ? Et je vois l'implication de fréquences de basse qualité. De basse qualité. Oui. En bonne partie, des problèmes de fréquence qui peuvent être liés à des mémoires, qui peuvent être liés à du transgénérationnel, à des entités qui sont dans le voisinage proche du corps et qui vont jouer sur les fréquences du corps. Jouer sur les fréquences. Je vois même des choses qui peuvent aussi venir de la conscience subliminale lorsqu'elle est interférée. D'accord. Respire et déconnecte-toi de ces informations. Question suivante. Il existe des pilules anti-âge. On est en train de créer des pilules anti-âge. Peux-tu observer ce que tu vois à ce sujet-là ? Je vois plusieurs produits anti-âge. Oui. Peux-tu me décrire ? Je vois plusieurs portes d'entrée, plusieurs façons d'intervenir sur ça. D'accord. je vois des choses qui se passent au niveau hormonal et ça a des conséquences au niveau enzymatique. Oui. Je vois aussi des choses qui vont intervenir sur la réplication. Oui. justement sur la fonction du télomère là. Oui. Ça va jouer sur le processus de télomérase. Oui. Les deux ces deux applications là que je vois veulent cherchent à intervenir sur cette fonction là. Et j'en vois une autre plus complexe. Oui. Mais qui touche à des choses qui qui touche alors ça va plus loin qui touche mais là ce n'est pas pour le grand public ce que je vois. C'est très confidentiel. Peux-tu en parler ? Oui. C'est symbolique ce que je vois. J'espère que ça aura du sens. Qu'est-ce que tu vois ? C'est comme si je voyais l'ADN et que je voyais des changements de combinaisons au niveau génétique. c'est comme si on débranchait des trucs et qu'on rebranchait des trucs. Donc carrément des changements des débranchements et des rebranchements. Oui. Oui. Je vois qu'on cherche à aller activer l'ADN qui est appelé dormant poubelle. D'accord. Et peux-tu remonter justement ces fils et voir qui opère ces changements ? As-tu une information ? Je me retrouve à nouveau en Russie avec cette dame brune avec un carré un peu souple comme ça. Je ne sais pas pourquoi je la vois toujours. Mais je vois aussi des recherches avancées dans d'autres pays. As-tu d'autres pays ? J'ai un pays. Oui, oui, oui. Les États-Unis. Mais je vois la Chine. En fait, il y a des laborateurs un peu partout dans le monde qui cherchent tout ça. D'accord. Mais ça n'est pas pour le grand public. Ça n'est pas pour le grand public. D'ailleurs, à propos de pays, il y a un pays comme Singapour où il y a une expérience sur des personnes de 40 à 50 ans. Ils ont décidé de faire cette expérience sur des personnes un peu plus jeunes pour voir justement si ça pourrait agir différemment. que perçois-tu à ce sujet ? As-tu accès à des informations ? Alors, je vois des choses, oui. Tu parles de l'expérience dont je viens de parler. Oui. OK. Il y a des tests apparemment qui se feraient à Singapour sur des personnes plus jeunes qui auraient entre 40 et 50 ans. Ils auraient choisi des personnes plus jeunes pour voir quel impact et quels effets ça réaliserait sur ces personnes plus jeunes. Y a-t-il peut-être une relation avec les recherches sur la Russie ? vois-tu peut-être une relation entre ces deux expériences aussi ? Je vois une expérience je vois une expérience cette expérience à plusieurs niveaux. Par contre, je vois des entonnoirs qui s'ouvrent et qui se referment. Je vois des entonnoirs qui se déforment. Donc, je vois des problèmes génétiques. Oui. J'ai certains sujets. Oui. Sur quel sujet ? Particulièrement sur des femmes. Je vois des problématiques sur des femmes. As-tu l'information pourquoi plus sur les femmes que les hommes ? Obtiens-tu une réponse à cette question ? La première information que j'ai, c'est en lien avec la reproduction, la capacité à se reproduire. D'accord. Le fait que ce soit la femme qui porte l'enfant. Qui porte l'enfant sur le fœtus, sur le repart au fœtus ? Oui. Le système immunitaire lié au fœtus, lié à l'intérieur du fœtus, refuse l'expérience. Il y a moins ce problème chez les hommes. Mais je ne vois pas de réussite. Là, maintenant, je ne vois pas de réussite. Je vois des décès. Je vois des décès. Je vois l'entonnoir qui se déverse dans le vide. Et je vois des entonnoirs qui se déforment, des entonnoirs qui se réouvrent et qui finissent par se refermer aussi. Bien. Et peux-tu observer peut-être un peu dans le futur, voir s'il y aurait d'éventuelles réussites sur ces expériences qui sont réalisées là-bas ? Alors, je vois plusieurs choses en même temps. Je vois des expériences de combinaison avec de l'organique synthétique. C'est l'information que j'ai. Et grâce à ça, ça pourrait mener à une fin de leur expérience ? Non. Il n'y a pas de fin d'expérience pour ça. Mais une réalisation ? Que veux-tu dire par réalisation ? Tu disais que pour le moment, dans les expériences menées pour le moment, il y a des décès et des morts. pourrait-il, avec cette combinaison organique, avoir un taux de réussite plutôt que des décès ? Un plus grand taux de réussite ? Ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, je vois une forme, oui, je vois une longévité plus importante. Mais les fréquences qui environnent tout ça ne sont malsaines. J'ai envie de vomir. Tu vois, j'attrape, je ressens un malaise au niveau de mon ventre, au niveau du diaphragme. Ça me met très mal à l'aise. Prends de la distance ? Non, mais ce n'est pas insupportable. C'est juste que je trouve ça malsain. Malsain ? Là, avec mon regard du moment. D'accord. Je vois d'autres voix aussi. Mais même chose, ça ne veut concerner qu'une partie de l'humanité avec une certaine génétique. Encore une fois. D'accord. Ces potentialités, ces différentes possibilités que je vois sont réservées pour une minorité. Bien. Je vois même des choses qui sont déjà en train de se faire aujourd'hui. Il y a déjà des changements. Oui. Je vois des hôpitaux où on utilise des outils médicaux qui sont... Le chiffre que j'ai 100 ans en avance sur ce que nous, on connaît aujourd'hui. Et il y a des... Je vois des bains de régénération mais des bains de régénération cellulaire. Cellulaire. Il y a déjà des choses... En fait, je vois déjà des choses comme ça qui existent d'une certaine manière. D'une certaine manière. Je vois même qu'on organise... Je vois même qu'on organise des décès qui ne sont pas vrais et les gens vivent toujours. En fait, je crois que ça existe déjà. Dans ce que je vois là, ça existe déjà. Ça existe déjà, mais l'humain ne le perçoit pas. Mais c'est réservé à une élite. Intéressant. Merci pour toutes ces informations. Ou plutôt, si je vais plus loin, les informations continuent d'arriver. Donc, je te les livre. Je vois même des clones de certaines personnes qui sont lâchées aux yeux du public. les personnes originelles sont cachées. Ils sont visibles, ils sont cachées. En fait, ce sont les clones qui meurent. Ce sont les clones qui meurent. Oui. Merci pour ces précieuses informations. Déconnecte-toi de tout ça. Peux-tu une toute petite dernière question ? Dans quelle mesure notre société est-elle prête pour un changement s'il y avait vraiment immortalité ? Pour le surplus de population ? Que vois-tu ? Qu'est-ce que tu veux dire par le surplus de population ? S'il y a une immortalité, il risque d'avoir un surplus de population. Dans quelle mesure notre société est-elle prête pour accueillir tout ça ? Que vois-tu ? je me retrouve encore avec la longévité dans le mode de fonctionnement dans lequel nous sommes ne peut être envisagée qu'avec la dispersion de l'humain sur d'autres planètes. en fait c'est le mode de fonctionnement reptilien qui est toujours là à l'origine. À l'origine, à cette origine. On repart sur leur expansion est liée à une expansion physique. Oui. Leur expansion en ombre a toujours été liée à une expansion physique de colonisation de planètes. je pense que c'est ce qui anime peut-être aussi le rêve possible ou pas de quand je vois j'ai Elon Musk en face de moi tu vois les images et donc c'est toujours le même rêve et la même mode de fonctionnement qui est là et qui anime. La longévité ne pourra venir qu'avec la possibilité d'aller sur d'autres planètes. Bien. On va rester là-dessus. Déconnecte-toi de ça. Juste une petite dernière question après tout ça. Jusque quel âge voudrais-tu vivre après toute cette investigation ? Moi personnellement ? Oui. Rien de décider là-maintenant. C'est bien. Alors on rentre. On rentre à la maison. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant seul dans ton espace. Respire. Retrouve tes fréquences habituelles. habituelles. Sublime-les. Prends petit à petit possession de ton corps. Bouge tes bras, tes jambes, ta tête, tes mains. et quand tu es prêt tu peux ouvrir les yeux. Tout va bien ? Parfait. Merci beaucoup Eric. Avec plaisir. Merci à vous tous et on se dit à bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bienvenue à ce nouveau vidéo de Disclosures. Aujourd'hui parliamo de la cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa. En réalité non existe une sessione d'ipnosi investigativa. Non que non si possa faire investigazioni d'ipnosi, mais que non existe une seule sessione d'ipnosi pour dire si est fait l'investigation, pour prendre quelles informations comme buona. Perché ? Sappiamo intanto que l'informazione qui arrive in ipnosi est très contaminée. La percentuale d'inquinement de l'informazione est très intéressante. Pensate à cette informe qui viaggia par tantissime dimensiones, attraversa densité, passa par cosciences que volontariamente ou involontariamente peuvent distorcerla. Et puis arriva infine à la personne qui est en ipnosi qui a une coscienza, une mente, une expérience et interpreta cette informe selon la sa struttura mentale, selon les sues credences, que pour qu'on peut être plus ou moins liberi mentalement, liberi pensatois, c'est une partie subliminale que l'interprete, en base à l'éducation recevusse, à la culture et, pourquoi pas, à l'éducation, à l'éducation, que le plus parfs qui a parler à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à léducation, dans l'air. Nous avons utilisé ce strument pour faire passer une onde sonore dans l'eau ou dans un liquide. Chiramente, le sonore devient complètement distorte, toujours amassant que c'est pour notre corps facile et non difficile de faire sans avoir des problèmes comme en Gugitariacqua, etc. Mais non seulement. Supponions que pour ce type de communication nous utilisons aussi deux langues différentes, comme un italien et un russe ou un giapponese. Pour que nous puissions aussi interpreter le labial, nous ne pouvons comprendre ce qu'on nous dit, parce que la langue est diversée. La langue, d'où partent l'informatique, à d'où arriva, est complètement diversée. Il codice, le linguage est diversif. Mais nous pouvons aussi essayer de comprendre les gestes, les espressions faciales. Pour que ce soit ipotétiquement facile de faire sous l'eau. Mais nous ne pouvons pas d'oublier que l'eau n'est l'air et peut distorcer l'immagine. Mais non seulement. Nous devons aussi penser que l'autre personne, qui parle une autre langue, qui vient d'une autre culture, peut de l'autre. Par exemple, oui. Nous nous parons de la saisir, à droite du chemin. Pour nous, un si est de l'autre箱, verser la tête de l'autre à la basse, pour exemple. Donc, oui. Et, non, la West-Souder, de la gauche, à droite, à droite, non. En alguns pays orientaux, comme les Philippins, ou une autre, pour certains, utilisent exactement les mêmes segnes mais au contraire NO SI Imaginate deux personnes de ces deux cultures qui sont essayés de communiquer en manière très difficile et à la fin ne lui reste autre que interpreté le linguage corporeal SI que pour l'autre, invece, NO C'est ce que je veux dire avec cet exemple estremé c'est que l'informatique de la partage à la partage de la partage de la partage est complètement deformé Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto Quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente Non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi Il lavoro non è semplice Il lavoro è lungo difficoltoso stancante E' necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone Ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle cinque del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli insetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo descartabile scartabile e lì possiamo prendere per buona questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove ci è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne metta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo tanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può avviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottosta alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video di Sclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e da informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con una alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso l'Ansa in Italia adncronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investigiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta da informazioni comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao